Cher viande, tu dis n'importe quoi, c'est pas parce que Jean-Ménard Keynes suscitait autant de vénérations chez Mussolini que chez nos dirigeants démocratiques, que ces derniers sont des fascistes. Ça n'a rien à voir, eux ils travaillent pour le bien commun, c'est pour pareil, encore Jean-Claude. Encore Jean-Claude a une nouvelle fois raison. Il est urgent que cesse ce dégradant amalgame entre vulgaire fasciste à la petite semaine avec leur menton, leur chapeau carré et leur manie débile du samedi matin de faire des défilés militaires pour hommes qui aiment se faire plaisir en se déguisant et nos dirigeants démocratiques qui eux sont des gens sérieux, ce sont des gens qui ont des diplômes, ils ont fait les calculs et il n'y a pas meilleur qu'eux en matière d'extorsion, de vampirisme et puis d'exploitation générale de tout ce qui bouge. Si Benito pouvait constater le degré de vampirisme qu'ils ont atteint, le degré de compétence, d'acharnement et de ténacité et d'efficacité surtout qu'ils ont atteint dans cette discipline qui ne sont quand même pas évidentes, l'extorsion c'est un art je te ferais dire. Si Benito pouvait voir ça mais il ne serait pas vert, il serait translucide, ça lui suit un trait par tous les pores de la peau, il serait obligé de se moucher avec, sa jalouserie lui coulerait des oreilles, ce serait dégueulasse, il aurait une subvention pour ses mouchoirs c'est sûr. A tel point que la science a changé d'avis, on ne parle plus de démocratie, on parle de téniacratie maintenant. Téniacratie, c'est un terme qui va très bien avec le concept de démocratie mais en mieux. Et comme toi tu es quelqu'un qu'on influence pas comme ça, tu as un esprit critique, tu fais attention à ce qu'on te dit, tu te laisses pas manipuler aussi facilement. Voici une petite compilation de chiffres parce que tu aimes le solide, tu aimes le chiffré. Alors voici quelques chiffres qui vont te montrer le niveau de téniacratie dans lequel on patauge. C'est pas les chevilles, c'est pas les genoux ni même la taille, c'est à peu près par là. Si tu n'as pas le temps de regarder le reste, c'est un peu au sud des nichons donc on est bien, on est tranquille, c'est moite, c'est tiède. Voici de quoi il s'agit pas plus de six chiffres, tu vas voir, c'est facile. Première petite série de chiffres de la téniacratie sous le thème de la dette publique, ce sujet dont te parle régulièrement ton téléphone et ta télé et qui correspond au montant que doit rendre chaque gouvernement à ses créanciers pour régler les dettes qu'il a contractées en ton nom, pour son usage et sans te demander ton avis. Au Canada par exemple, ça représente la somme de 1280 milliards de dollars. C'est très joli oui madame, 1280 milliards de dollars. Ça sonne vraiment bien ce chiffre, 1280 milliards. Je ne suis pas expert mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir faire attention parce que ça va finir par faire des sous. Bon en attendant, ça ne fait que 42 000 dollars par canadien. C'est quand même raisonnable. Maintenant, on n'est pas des sauvages au Canada. On n'a pas juste un bête gouvernement fédéral tout là-haut avec un Justin qui fait le pitre. Heureusement, on a des gouvernements provinciaux qui peuvent justement avoir leur propre dette. D'où l'intérêt d'avoir un gouvernement provincial. Alors par exemple, au Québec, on a une dette de 300 milliards de dollars, soit 44 500 par contribuable. C'est quand même super. C'est encore plus que la dette fédérale par personne. Maintenant au Québec, on n'est pas non plus des barbares. On n'habite pas tous dans des cabanes, au fond des cavernes à sucer des cailloux. Il y en a qui habitent en ville, donc qui sont sous le joug d'un gouvernement municipal. Et c'est tant mieux parce que ce dernier peut quant à lui aussi avoir sa propre dette. D'où l'intérêt, encore une fois, si tu nais à Montréal, par exemple, tu viens avec une dette de 5 milliards 600 millions de dollars. J'ai dit si tu nais parce qu'effectivement, si un bébé se mettait à naître en ce moment ou disons après que j'ai fini de parler, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Ce bébé, dès qu'il aurait poussé son premier cri pour prouver qu'il est capable de rembourser, il vient avec une dette de Montréal de 3 500 dollars scotchés sur le front, plus 45 000 dollars ou 44 500 scotchés sur la tête grâce au Québec, ce qui fait 48 000 plus 42 000 que réclame Justin, ce qui fait, allez, je te fais un prix de gros bien léché, 90 000 dollars. Un bébé qui naît maintenant a une dette de 90 000 dollars. Ça veut dire que ce qu'il va produire va servir à rembourser cette dette, donc il a effectivement contracté de facto cette dette par sa simple naissance. Écoute, est-ce qu'il y a le moindre mafieux, la moindre organisation criminelle qui peut se targuer d'avoir accompli un exploit pareil ? Faire naître des bébés avec des dettes de 90 000 dollars. Excuse-moi, mais respect. Chapeau. Mafia russe, mafia chinoise, mafia italienne, je connais personne qui est capable de faire ça. Teniacracie 101. Maintenant, il n'y a pas que le Canada qui fait ça, bien entendu, sinon ce ne serait pas rigolo. Les bienfaits de la teniacracie sont heureusement universels dans leur égalité et dans leur fraternité. Alors, on va faire un petit tour rapide sur ce qui se passe ailleurs. Par exemple, bien sûr, en France, là, on a un joli compteur qui nous montre que la dette française au niveau national est de 2 615 milliards d'euros, soit environ 4000 milliards de dollars canadiens. Par personne, je pense, ça fait à peu près 40 000 euros. Et ça, c'est juste le niveau national. Je ne sais pas si en France, il y a des dettes régionales sûrement. Pourquoi il n'y en aurait pas des dettes de canton, des dettes de département, des dettes de municipalité aussi ? Bref, rien qu'au niveau national, c'est 40 000 euros par tête, plus le reste. Le monde entier, on l'a dit, est couvert de dettes. Voici un tableau récapitulatif en temps réel. A mon avis, ces chiffres, évidemment, il faut les prendre avec des pincettes parce qu'ici, on voit que le Canada, lui, est listé à 1880 dollars. Pardon, 1800 milliards de dollars alors que le compteur précédent disait 1280. Donc, je ne sais pas trop d'où vient la différence. Est-ce qu'ils ont ici agrémenté ou disons agrégé d'autres chiffres ? Mais voilà, si tu veux un petit aperçu rapide de ce qui se passe au niveau mondial, ce site fait une liste qui a l'air bien intéressante. Ce qui est intéressant, ce sont les ordres de grandeur. Deuxième petite salve de chiffres intéressant de la teniacratie, cette fois sous l'angle du poids de l'État dans l'économie. Le PIB, certes, c'est une notion particulièrement inintéressante et stérile. N'empêche que là, il va quand même nous permettre de nous faire une idée sur les ordres de grandeur de l'État, des métastases étatiques et de leur taille surtout. En France, par exemple, l'année dernière, 59% de l'économie a été mangé par l'État. Les dépenses nationales à 50% sont celles de l'État. L'année d'avant, c'était 63%. Presque deux tiers de l'économie est mangé par l'État en ce moment en France. Au Canada, on en est où ? Je n'ai pas trouvé de données aussi intéressantes que celles qu'on vient de voir, mais dans cet article, on a ceci qui stipule qu'en 2018, 44,3% du PIB était mangé par l'État. Tandis que l'année dernière, c'est monté à 63% si on intègre la surcharge des vaccinologues. Donc, moi, je dis quoi ? Je dis qu'il faut faire un effort. En URSS, ce chiffre serait à 100%. Ce serait parfait, ce serait beau. 100%, c'est l'idéal. On n'est qu'à 63% au Canada et seulement à 63% ou 59% en France. Mais qu'est-ce que vous attendez ? Sortez-vous les doigts du cul. On veut atterrir à 100%. S'il vous plaît, un petit effort. La téniachrasis, ce n'est pas que des chiffres, c'est aussi des dates. Par exemple, celle du jour de libération fiscale, qui est ce jour à partir duquel tu pourrais garder tout ton salaire si les salaires précédents, depuis le 1er janvier, tu avais été confisqué au titre de l'impôt sur le revenu et autres charges qu'on retient sur ton salaire. Donc, si tu devais payer tout ça d'avance, il y a une date à partir de laquelle tu pourrais finalement garder son salaire parce que tu aurais réglé cette pseudo-dette. Ce jour au Canada en 2021, c'est le 24 mai. Alors, bien sûr, c'est une moyenne fédérale parce que ça varie selon les provinces. Et puis, comme par hasard, si on descend dans le texte, on s'aperçoit que le Québec a une date de libération fiscale en 2021 du 3 juin. Ça a déjà été pire. Ça a déjà été le 19 juin, je me souviens. Donc, on est bien. Le cancer se stabilise. Et puis, c'est encore quand même beaucoup moins grave qu'en France où l'année dernière, en 2021, c'était le 19 juillet quand même. Alors, pour comparaison, en URSS, c'était le 31 décembre. Donc, il y a encore un peu de marge. Mais pas tant que ça, sachant que ces chiffres, enfin ces dates sont quand même sous-évaluées puisque ça ne comporte pas la myriade d'autres taxes qui sont prélevées sur chaque mouvement et respiration dans ta vie de tous les jours, comme la TVA, la TPS, la TVQ, toutes les taxes d'importation, le prix des réglementations sur l'activité économique, l'inflation qui est une taxe également. Tout ça n'est pas pris en compte dans le jour de libération fiscale. Donc, ce vrai jour de libération fiscale, tu peux facilement le reculer, quel que soit le pays, jusqu'en, je ne sais pas, en septembre ou en octobre. Donc là, on se rapproche quand même efficacement du 31 décembre. Et il faut dire que c'est quand même une excellente nouvelle pour la teniacratie. Pour finir, l'aspect le plus enthousiasmant de la teniacratie, car le plus génial et le plus subtil, ce sont les incitatifs extrêmement pervers sur le plan économique qu'elle stimule. Voici par exemple une infographie de 2010, alors si quelqu'un a quelque chose de plus récent, je suis preneur, qui montre la magie et le génie de la teniacratie, c'est-à-dire de l'État démocratique. A gauche, dans le premier rectangle, on montre l'exemple d'un placement de 1 dollar en bourse ou dans une industrie quelconque. On pouvait espérer en 2010 avoir un rendement de 11%. A la fin de l'année, ton dollar s'est transformé en 1,11$. Ça, c'est un fonctionnement capitaliste. Rectangle suivant, qui est beaucoup plus bleu, montre le rendement de ton dollar s'il est placé chez un lobbyiste qui va t'obtenir des subventions pour pomper du pétrole. Ce dollar va peut-être te rapporter jusqu'à 59$ de subvention. C'est nettement plus intéressant que les 11% du placement en bourse. Ça, en revanche, c'est pas du capitalisme. C'est du capitalisme de connivence quand on est poli, mais en gros, c'est du parasitisme. C'est de la pompe à fric volée, puisque cet argent, les 59$ de subvention, vient des poches des contribuables qui n'ont rien demandé. Donc, c'est du pur parasitisme. Le rectangle suivant, qui est à nouveau un peu plus brun, et c'est tant mieux, lui montre le retour sur investissement de ton dollar si tu le donnes à un lobbyiste qui va réussir à t'obtenir des réductions d'impôts. Donc, moralement, c'est beaucoup plus défendable. Ce dollar peut amener jusqu'à 220$ de réduction d'impôt. Donc, c'est encore plus rentable qu'avant, 22 000%. Même si, moralement, c'est extrêmement défendable de se défaire d'un impôt, on voit quand même que ça coûte des centaines de millions de dollars qui vont être dépensés là plutôt que dans des vrais projets industriels. Donc, il y a quand même un gaspillage quelque part. Et le plus beau, c'est le dernier des 4 rectangles qui est à nouveau bleu éclatant qui montre que le corporatisme de la teniacratie permet à ton dollar de se transformer en 775$, c'est-à-dire 77 500% de rendement si tu arrives à faire avec ce dollar, établir des réglementations et des lois par le biais de ton lobbyiste préféré pour te donner une chasse gardée sur ton industrie, par exemple en fixant les prix, en établissant des permis d'exercer, en réglementant, bref, ton industrie. Ça, c'est du corporatisme pur, c'est tout autant du parasitisme que le deuxième cas. C'est la magie de la teniacratie. On ne peut pas faire plus élaboré que ça comme détournement de fond, comme hold-up et comme vampirisme social généralisé. Bravo, franchement, je suis vraiment admiratif. Voilà, c'était une présentation légère mais tout de même relativement intéressante des merveilleux résultats de la potion magique de Jean Ménard, Keynes donc, l'idole absolue de Benito Mussolini et de nos excellents dirigeants démocratiques, eux. Alors, si une légère désapprobation, voire une certaine ironie a pu transpirer lors de cette présentation, c'était bien sûr involontaire. Parce qu'il ne faut pas considérer les résultats qu'on vient de voir comme mauvais ou catastrophiques ou accidentels, absolument pas. Ce sont bel et bien les résultats recherchés. Les keynésiens sont debout sur le pont face au vent et ils y mettent tout leur cœur, toute leur énergie, voire même, on peut dire, toute leur abnégation. Parce qu'une dette publique aussi colossale, ça ne s'obtient pas comme ça en claquant des doigts. 90 000 dollars par tête, mais tu t'imagines ? Ça prend vraiment une organisation solide. C'est comme dévorer deux tiers de l'économie d'un pays. Mais attends, ça prend de la main d'œuvre, ça prend un plan. C'est pas le petit escroc du coin qui va réussir à faire un truc pareil. De la même manière, réussir à faire travailler ta population comme esclave les deux tiers de l'année, mais c'est du génie. Et puis je parle même pas du retour sur investissement du lobbyisme qui est complètement démesuré par rapport à un investissement capitaliste sain. C'est absolument incroyable d'avoir atteint un tel niveau de progrès. Et bien c'est ça la démocratie. C'est ça la teignacratie pour tous. C'est un avenir scintillant avec des étoiles jaunes partout, avec même des étoiles rouges aussi, et puis des faucilles et des marteaux dans tous les coins, et aussi des angles dans les coins. Et si tu veux en savoir plus, je te suggère de lire ce livre qui t'explique les rouages de la démocratie, de la teignacratie, fort instructif, très rapide, très mince, donc une lecture qui ne va pas te monopoliser de longue journée. Ça existe aussi bien sûr en français, tu peux le télécharger sur zérocratie.xyz. Autre livre qui mérite un détour certain, qui n'est pas tellement plus épais que le précédent, et qui t'explique lui aussi les rouages de ton industrie périphérée, puisque toi tu es un bon citoyen, tu votes, tu milites pour la teignacratie, donc je te suggère d'en consulter immédiatement le mode d'emploi. Sur ce, ça va être l'heure de mon jambon de minuit. Bien à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada